Pour faire du chahours, il faut surtout du lait de vache et se lever tôt. En fromagerie, il y a une personne qui commence à 5h le matin et à l'élevage, on commence à 6h. Le cahier des charges de l'appellation définit entre autres les races de vache, leur alimentation et leur territoire d'élevage afin d'obtenir le précieux lait. Il faut 7 litres de lait à peu près pour faire 1 kg de chahours. A chaque traite, une vache permet de fabriquer 4 gros chahours. Son lait est immédiatement transféré à la fromagerie pour la première étape traditionnelle, la maturation. Hier c'était du lait et ce matin c'est du fromage prêt à mouler, c'est du lait coagulé. On met à peu près 40 litres dans chaque bac et on met de la présure. Par les siècles passés, les fermières, lorsqu'elles traient les vaches dans nos régions, mettaient un petit peu de présure, laissaient coaguler toute une nuit, une douzaine d'heures et venaient me faire le moulage le lendemain matin. Le lendemain, cet atelier s'active pour la deuxième étape, le moulage. L'important dans le chahours c'est aussi de prendre soin du caillé, du caillé là, qu'il ne soit pas mixé, qu'il ne soit pas haché. On prend à chaque fois un demi-litre dans son intégralité. L'égouttage, même le salage et le séchage est fait principalement pour évacuer cette partie liquide. Plus on évacue de petits laits, meilleur sera le fromage. L'égouttage va durer 24 heures et demain matin, à 5 heures, 6 heures, on va démouler, saler et passer les fromages au séchage. Une fois sec, l'expertise de l'affinage rentre en jeu avec les champignons pénicillium qui forment la croûte veloutée. Là ici on a un fromage qui vient de sortir du séchage, donc on est déjà sur un fromage qui a 5 jours. Donc là on est sur un fromage qui a 24 jours et on voit nettement la partie qu'on appelle protéolyse, la partie on va dire plus liquide entre la pâte et la croûte et c'est vraiment ça qui fait l'affinage. Le chahours est retourné manuellement chez nous tous les deux jours pour équilibrer l'humidité dans le fromage pour qu'il ne se déforme pas. 14 jours minimum sont nécessaires. Plus étonnant, à partir d'une même base, le chahours aurait pu être transformé en un autre fromage. Ici on affine des chahours et des sous-matrins, c'est la même base au départ. D'un côté le chahours va fleurir, le champignon va pousser, on l'a vu. Et ici le sous-matrins, on va empêcher la pousse du champignon en le lavant, en le frottant 3 fois par semaine. Pour revenir au chahours, dernière étape avant d'être expédié ici. Un sur deux est entouré de papier. Si on laissait les fromages nus les uns contre les autres, ils finissent par se coller ensemble, se marier. Donc on n'aurait plus six chahours mais un seul. Normes sanitaires obligent, les chahours sont ensuite expédiés à moins 4 degrés, soit en camion, soit en avion, partout dans le monde.